Bonjour à toutes et à tous, bonne année 2024, on espère que vous avez bien profité de vos proches, que vous vous êtes bien reposés, ressourcés. Alors oui, les fêtes sont terminées mais nous, on continue de vous gâter sur Sport en France avec un choc, un classique même du championnat, Basketland à Cueil-Bourges. C'est la reprise de la LFBA après cette trêve de Noël bien méritée d'ailleurs, le début de la phase retour du championnat. Allez, ce match va débuter, le début de la phase retour, Basketland accueille Bourges ici à François Mitterrand, les meilleurs ennemis s'affrontent, c'est parti. Et la saison 2021-2022, 8, Artémis Panou tout de suite, qui va s'illustrer, non, c'est manqué, mais Sarah-Michel Bouric comme d'habitude est partout au rebond à la finition. Oh il y en a un déjà, Alexis Peterson, petite bévue là Lucien, Panou qui gâche complètement le dessert. La recrute américaine, bien jouée, qui rejouait avec Clarence Djaldi, tape 10, c'est manqué mais à l'été là, Ken Rachery. Borer trouve le moyen de mettre le ballon dans le cercle d'une manière ou d'une autre. Non, toujours pas de réussite, à longue distance pour l'instant dans ce match. Bonne passe, deux petits paniers inscrits, on voit l'un de plus pour Basketland et pour Louisa Gesell-Soder. Ça c'est un élément sur lequel Gesell-Soder peut mettre Alexander en difficulté, sa capacité à parcourir le terrain rapidement pour une grande... Oh l'interception, l'interception de Marie Pardon ! Elle va y aller toute seule, le petit lay-up et voilà c'est fait. Bien en place, concentré, Basketland à la maison qui veut faire le boulot correctement. Sarah-Michel Bouric, le petit flotteur dans une position assez fantasque. Gesell-Soder en première attention, Marie Pardon est au rebond. Salvatore, avec la planche ! Et pour l'instant... C'est Salvatore, je pense. Salvatore, pardon. Et là, Salvatore, nouvelle recrue de Basketland. L'une des nombreuses recrues en provenance de Valence, l'Espagnol. Sarah-Michel Bouric, toute seule dans le corner. Ballon en main. Paulinastier qui a vécu un début de saison, un peu galère, seulement 6 matchs joués. Elle a été touchée à la cuisse, puis au pied. Et là, elle montre qu'elle est bien de retour, Paulinastier ! Pas le meilleur des rythmes, mais c'est assez compréhensible. Rien d'effet encore pour les Jeux, évidemment. Il reste encore quelques mois pour se faire sa place. Bien sûr. Elle est passée ! Yohane Wodo ! Wodo, par contre, elle le prend sans hésiter. Première attention ! C'est manqué. C'est un peu le monde à l'envers. Stenberg a la petite passe, qu'est-ce que c'est bien fait, qu'est-ce que c'est bien senti ! Sarah-Michel Bouric à la finition. Dans un trou de souris, Lucien. La petite passe bien sentie, puis surtout le mouvement perpétuel, Sarah-Michel. Basket-Land qui a totalement renouvelé son effectif. Qui a su incorporer une jeunesse. Oh là là, qui vient montrer les muscles face à Salvadorès. Le petit coup d'épaule. Légal, bien entendu. Oui. Dans les règles de l'art. Voilà. Salvadorès, justement, face à Duches. Oh, elle est passée. Elle est passée, Salvadorès ! Se toucher, Lucien, pour aller chercher le haut du carré blanc, mais dans le coin, pour que ça tombe parfaitement dans le cercle. Pas évident. Elle avait pris une production un peu décevante vis-à-vis du visage qu'elle nous a montré en début de saison. Oh, elle n'a pas justement de Salvadorès l'interception de Christenmann. Qui temporise. Oh, la petite passe. Qui passe, Stenberga. Ouais, c'était avec la planche. Elle a posé le petit drip, quand même, Stenberga. Alors, après ce que pu y aller, tout le dire, ça a l'air moins percutant. Mais pourtant, il y a la même qualité au niveau de la contestation. C'est quand je le dis. C'est quand je le dis. Mais c'est vrai que les barrières sont aussi appliquées. Tout à fait. C'est pour ça qu'elles sont dans le match. Trois points. Trois points d'avance. Il reste cinq secondes. Alexander. Ce petit bijou de service premium, là. Elle va prendre en rôle et tout ça. Allez, c'est parti pour ce deuxième carton. Là, le physique de Can Drasheri. Les capacités athlétiques. La petite faute. Ultima Pouille, le N1. Elle pose le jeu. Sarah-Michel Bourri. Spanu face à Clarins. Djaldi Tapdi. Oh là, un gros duel, là. La bataille se retourne. Rappel, il y a eu deux semaines d'arrêt. Sans match. La trêve de Noël. Bien, l'extra-fasse. A Thénis Panou à trois points. On l'a dit, elle est capable de tout faire, cette joueuse. On rappelle qu'elle est grecque. Oui, voilà. De toute façon, c'est 50-50 jusqu'à la moelle. Et Peterson, qui est au club en tant que coach principal depuis 2019. Bon petit week. On a parlé de Johanna et Wodou. C'est l'ordre. De Darcy, c'est Wodou. Merci. Mais vous m'avez... Je vous ai voté les... Oh, c'est mal niqué. Ah, pardon de défendre sur le dessus. Pardon. Oh, c'est manqué. Et le rebond. Le rebond offensif de Johanna et Wodou. Elle est en train de nous faire un grand match. Les grands, les longs segments. Elle aussi, elle fait partie de cette jeunesse qui a cœur de s'illustrer. Possibilité de creuser encore l'écart. Ah, il faut regarder le cercle. Peterson, les petits dribbles. Et le win ! Avec la faute. La capitaine des Landaise. Dans l'optique de balancer, ouais. Va voir son aventure Euroleague s'arrêter bientôt. Et oui. Ouh, et bien voilà. C'est un gros tir là. Un gros gros tir là de Annette Steinberga. C'est un gros tir. Elle aussi, elle fait partie de ses intérieurs capables de prendre ses shoots longue distance. Et surtout, ça arrête l'hémorragie là. Marie, pardon. Ouais, bien joué. La passe en destination de Sierra Burdick. Comme quoi, l'équipe à Alexis Peterson. Comme quoi, les associer toutes les deux, c'est pas bête. Ouh, là, avec la faute, Steinberga. Ouh, elle est en train de faire un chantier là. Annette Steinberga, depuis son entrée. Le 3 points. Le lay-up avec la faute. Ouais, évidemment. Classique du championnat. Alexander. Alexander, ouais. Personne ne lui résiste quand elle est dans la raquette. 1m93 de la canadienne. Nachish Kaite. Nachish Kaite à 3 points. Hé, hé, hé. Hé, hé. Nachish Kaite. Évidemment, la lituanienne, 43,6% à 3 points depuis le début de la saison. Mais là, c'est pour le coup. Avec Artemis, c'est pas à nous. Il y en a aussi à Tétor. Je me retiens depuis. Il y en a beaucoup. Je me retiens là depuis une demi-heure. Oh là là, encore, Tima Pouille. Ça fait deux fois qu'elle bouge comme ça. Il me semble que c'était Marie-Pardon, justement. J'ai envie de vous dire que Tima Pouille ne s'excusera pas. Ah non, bah là, évidemment. On connaît son caractère, son agressivité. Oh oui. Le petit flotteur. Allez, il reste moins de 10 secondes. C'est Peterson qui va le prendre ce shoot. S'il y en a une qui doit le prendre, c'est elle, peut-être. Elle est en train de s'emmêler. Elle va jouer avec Kendra Sherry. Il reste une seconde. Oh, elle va le faire. Ah, va le faire Kendra Sherry. Et Basketland qui repasse devant 35-34. C'est la mi-temps de ce match entre Basketland et Bourges. J'avais presque l'insensation qu'il y avait un marché en tout début d'action. Rasherry dans le corner, à voir si ça va être payant côté Bourges. Alexander, Alexander qui se retourne face à Clarence Djaldi. Tabdi, avantage Alexander. Park, c'est le genre de tir qu'ils vont essayer d'inciter Basketland à prendre. Voilà, une fois de plus. Encore une fois, elle a hésité. Elle le prend finalement. Voilà. Bon, on va jouer dans une certaine dynamique. Une mauvaise passe là. Avec la data. Avec les éléments statistiques. Oh, la finition. Bien joué Kendra Sherry. En percussion. Statistiquement, pardon, elle ne regarde pas le cercle. Elle n'aime pas prendre ces tirs-là. Elle n'aime pas, mais elle est capable. Elle l'avait montré. Ah, ça on le sait. Oui, mais Peterson. C'est la Suisse-Bussière qui prend shoot. Ce tirs toujours aussi atypique. Ah oui, bravo. Le petit pied qui part en arrière. La passe lobée. Alexander. Oh là 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 là. Kaila Alexander, il y avait quatre joues sur elle quasiment. Ce petit bijou de passe. Sarah-Michel-Boury face à Louise Bussière. L'expérience face à la jeunesse. Et là, c'est l'expérience qui prend l'avantage. Le cours a commencé. Elle joue juste. Regardez, c'est vraiment... Raquette fermée. Ça s'est bien joué. Alors, ce n'est pas le match le plus spectaculaire au niveau scoring. Mais par contre, on voit des petits ajustements tactiques. Très intéressant pour les... Plus pour les fins connaisseurs de basket et les suiveurs de l'FB. Et Yohane Wodo qui continue de faire son match. Ah oui, elle est vraiment dans un impact là dans ce match. Ça doit être son onzième point là. Neuvième point. Yohane Wodo n'a pas encore passé la barre des dix. Et Tim Apuil qui s'illustre également. Salvadorès face à Nachish Kaite. Les petits dribbles de l'Espagnol. Djaldi Tabdi. Voilà, on en parlait de ce shoot soyeux. Il est là. Djaldi Tabdi. C'est la barre Burdick. Duches en percussion. Duches à la trouver l'espace. Et Alexander toujours là, le rebond offensif. C'est la deuxième meilleure rebondeuse offensive de l'FB. On en prend plus de 3 par match des rebonds offensifs. Et Yohane Wodo, rebond tout court. Rebond tout court, c'est la troisième. 8,4 rebonds par match. La meilleure rebondeuse, vous savez. Oh Salvadorès ! Salvadorès, magnifique là. Meilleur rebond de 6, Isabel Yakubou. Et juste derrière, Dominique Malong. Quand vous êtes Tarbet, vous savez que le rebond il est assuré. C'est pas mal. Elle est bien battue ça, Stenberga. Elle aussi, elle fait du bien. Elle tient à manquer les 3 premiers matchs de l'FB. C'était cassé le pied cet été. Donc c'est la première fois qu'elle joue contre Basketland cette saison. Oh la petite shoot ! Ouh la la, attention Salvadorès là, l'Espagnol. Le coup de chauffe. Ouais, elle est en train de prendre feu. Djaldi Tappdi, Djaldi Tappdi à 3 points. Clarins Djaldi Tappdi. Un peu plus de 7 minutes, Peterson. Alexis Peterson. Qui joue avec Berdic. Berdic, la passe pour Yohane Wodo. ...prenamment précieuse dans le QI, dans la complémentarité avec ses coéquipières. Ouh Alexander, Alexander face à Gaisel Soder. Elle a fait le tour. Elle sait tout faire. Elle sait tout faire, Kayla Alexander. Mais elle est tout de même là dans la création. Elle ne perd pas beaucoup de ballons. Enfin, elle ne perd pas de ballons presque tout court parce qu'elle n'en a qu'un seul. Ouh Pauline Astier, contrée par Gaisel Soder. Mais ça lui retombe dans les mains. Et contrée cette fois-ci par Chary. Ouh le double contre des Landaise. Surtout très mauvais choix sur le premier. Le second rideau. Le deuxième encore me gêne moins. Mais le premier. Vous voyez, il n'y a aucune identification. C'est juste un mauvais tir. Même si ça reste faisable. Oh là là, l'erreur défensive de Yohane Wodo. Non, de Ken Rachery, pardon. Et pour essayer de mettre un corps sur son adversaire, c'est trop tard. C'est manqué là pour Ken Rachery. Allez, la contre-attaque. Bien menée par Pauline Astier. 17, c'est peut-être la meilleure marqueuse. 15 points pour Djali Tabli après ses deux lancers. Oh, le Gaisel Soder. Ah, elles sont là. Un match très très complet de basketland. Franchement, impressionnante les Landaise. Pour le coup, j'ai moins de 4 minutes à jouer. Salvadorès, Salvadorès. Salvadorès, elle a cette capacité à se faire un peu oublier. Et puis d'un coup, hop. Elle est là, elle prend le ballon. Et puis surtout, une fois de plus. Vous avez vu, la contestation est là. Oui, oui, c'est ça. Allez, Salvadorès. Djali Tabdi, Djali Tabdi. Elle est passée. Avec la main droite. Non, mais totalement. 17 points pour Djali Tabdi. Incroyable seconde période. Timapuia, 3 points. Ah, Timapuia ! Allez, redonner de l'espoir au tango. Cette saison. Allez, Artemis Spanou face à Kessel. Saut d'heure. Contré. C'est le troisième contre de l'Allemande. Hick, Burdick, ouais. La petite passe. Kendra Chéry pour bien terminer. Et le rebond de Burdick. L'Américaine qui met deux points à supplémentaire. 11 points. 11 points d'avance pour basketland. Et ouais, tout le monde est debout. Une présidente heureuse. Et allez, la dernière belle défense. Est-ce qu'on va encore aggraver le score ? Oh, avec la faute ! Avec la faute ! Kendra Chéry ! Quelle démonstration des Landaises ! Point. 14 points d'avance. Et c'est terminé ! C'est terminé ! Sensation à François Mitterrand ! Basketland fait tomber Bourges, le leader de LFB. Bourges qui est resté sur 17 victoires consécutives. Toute compétition comprenue. Et bien voilà, la fin de série. Face à leurs meilleurs ennemis, les Landaises. Qui ne sont même pas tombés si loin de reprendre le point avérage. C'était 18 et ils finissent à plus 14. Plus 14. Alors c'est vrai qu'au but du scénario du match, ça a été très serré tout au long de cette partie. Donc si vous voyez juste le score sans avoir vu le match, vous pouvez vous dire que c'était une domination constante des Landaises. Ce qui n'était pas le cas. On a eu un vrai beau match de basket. Allez, tous les supporters debout, c'est parti. On vous laisse vivre cette ambiance quelques instants. Et voilà la victoire, la victoire de Basketland face à Bourges 79-65.